Le Lillard, le 16 concurrent de ce Quintet, on sprint avec Arna Turmô numéro 2, on départ également dedans de Bonifo-la-Vallée, avec également le numéro 4, Fomacato qui sprint bien et qui va sans doute prendre une excellente place. Vili de Guerini a été quelque peu repris par Alexandre Brébard, Rival de Ginès s'est bien élancé, alors qu'on hésite avec Kim Ludois et que l'on apprend bien un bon effort également dehors avec le numéro 8. On a sorti le Gabraja, Vos, Manga, Fernanda, en compagnie également de Véli d'Ardennes et d'Angelo M qui a été repris. La part Christophe Martelis, Arna Turgo est en tête avec Vélez, ce sont d'habitude deux attentistes, Volnico Lavallée est en troisième position, alors que Vakato est tout de près des premiers, qui est en train de se rapprocher à l'extérieur After River qui ramène Vili de Guerinière. Pour l'instant, personne de nos trois est d'avant, Arna Turgo à l'avantage, rejoint maintenant par le 5 After River, Volnico Lavallée est toujours là, et Vili de Guerinière qui en profite pour se rapprocher, mais qui va sans doute accélérer car il se retrouve désormais néoù. Il y a un pilote qui se regarde un peu, on attend les bons dehors, Arna Turgo qui a l'avantage le 2, Vili de Guerinière qui vient à son extérieur, effort d'Emet Pervenche, le numéro 13, du coup les juments qui aiment bien pouvoir cacher, et qui se rapproche maintenant, avec également Geno M qui a fait mouvement, After River est là, et effort également de Vénus d'Ardennes, le numéro 16 qui progresse en dehors, en dedans il y a toujours Volnico Lavallée, au centre After River, avec également en dedans un émane de Ginette qui est au sein du peloton Côté-Corps. On a eu le chemin de fer avec du Bili de Guerinière qui a pris donc la direction des opérations, et Medi Pervenche qui n'était pas filtré Côté-Corps, qui a pu prendre son dos, Arna Turgo est en 3ème position désormais, sur une 3ème ligne Côté-Corps, Vénus d'Ardennes est en train de se rapprocher à l'extérieur, à l'intérieur désormais le groupe de tête, où se trouve également Arna Turgo avec aussi Angelo Am, le 14 boss range à tout tenter de venir, qui vient de se montrer C'est Bili de Guerinière qui a l'avantage dans cette course à l'extérieur de Bili d'Ardennes, qui avance dans le dos de l'Agnateur, avec également ton frère de Gelo Am, qui a eu une bonne course pour l'instant, il a pu s'immiscer dans le dos de Vénus d'Ardennes, Arna Turgo numéro 2 sera 3ème rideau au Côté-Corps, précédant Volnico Lavallée, alors qu'on tente également de regagner du terrain en dehors, avec des concurrents qui font mouvement, notamment à Tour des Caillons, qui amène Balzac de souligner au centre, il y a toujours After River qui suit avec quelques ressources. Le favori qui tente un très bien effort, Azur des Caillons, pour rejoindre pratiquement les animateurs, alors que Bili de Guerinière s'est retiré, il a proprement été disqualifié, et c'est Vénus d'Ardennes qui en a profité pour prendre l'avantage, mais le favori Azur des Caillons, il est or mais lancé à sa poursuite, et met de pervanche à Rima Turgo, qui met ensuite avec Angelo, qui tente de se rapprocher. On s'irige peut-être vers les surprises dans ce qu'un T, même si Azur des Caillons semble prendre l'avantage sur Vénus d'Ardennes, qui se le font très bien côté corde, et met de pervanche sollicité maintenant, avec également Balzac de Souvenier, Roby MMS maintenant qui est lancé par son partenaire, et qui termine de mieux en mieux avec également Baylès qui donne un bon coup de rein, et c'est Roby MMS qui joue la victoire avec Balzac de Souvenier qui repart au milieu, Balzac de Souvenier au centre en dehors, Roby MMS, Balzac de Souvenier qui va s'en dire s'imposer, la victoire pour Balzac de Souvenier, à deuxième place pour Roby MMS, la troisième pour Azur des Caillons devant Baylès qui termine à la quatrième place.